5 repères que vous devez avoir à l'idée lorsque vous faites un 1 contre 1 donc après ça peut intervenir à n'importe quel moment des 1 contre 1 ça peut être à l'entraînement, ça peut être en jeu extérieur lors des 1 contre 1 en playground ça peut être lors des pick-up games ça peut être lors du match du match officiel mais avoir à l'esprit ces 5 choses là quand vous allez essayer de battre votre défenseur sur du 1 contre 1 la première clé la ligne ballon-pagné avoir la capacité d'attaquer la ligne qui se situe entre votre poitrine et le panier avoir la capacité de bouger le défenseur de cette ligne donc la ligne à plus droite vers le panier avant de jouer votre 1 contre 1 ou pendant que vous jouez votre 1 contre 1 avec un jeu de feinte au niveau du ballon avec un jeu de feinte au niveau des pieds avec un jeu de feinte au niveau des dribbles d'accord ? mais d'avoir une capacité de jouer son 1 contre 1 avec la ligne la plus droite possible les plus grands attaquants de 1 contre 1 ont cette capacité de bouger le défenseur de la ligne ballon-pagné la deuxième clé au niveau du 1 contre 1 c'est d'avoir la capacité d'attaquer le pied le plus avancé du défenseur ok ? ayez cette volonté d'attaquer le pied avant du défenseur les défenseurs ont toujours un pied plus avancé que l'autre soit par orientation soit par choix parce qu'ils sont plus à l'aise avec leur pied fort devant ou derrière ok ? donc avoir cette capacité de venir travailler soit l'opposé en amont pour finalement attaquer le pied avancé du défenseur pourquoi attaquer le pied avancé du défenseur ? parce que quand vous allez attaquer le pied avancé du défenseur il va d'abord ouvrir ses épaules ouvrir ses hanches et ses épaules avant de pouvoir redéfendre d'accord ? donc il sera dans une situation d'ouverture, de déséquilibre avant de pouvoir redéfendre donc vous allez avoir un temps d'avance par rapport à la lecture et par rapport à votre choix sur ce pied là donc deuxième clé attaquer le pied avancé du défenseur la troisième clé au niveau du jeu de 1 contre 1 c'est d'avoir comme cible la hanche ou l'épaule du défenseur ok ? position légale de défense les pieds largeur d'épaule après ça c'est en fonction de chaque défenseur mais pied, épaules, au-dessus du défenseur jusqu'à l'infini ça appartient aussi à l'ordre défensif d'accord ? donc quand vous allez jouer votre 1 contre 1 quand vous allez essayer de passer votre défenseur sur les premiers appuis ou sur les premiers dribs de votre 1 contre 1 ayez la volonté d'être au plus proche de sa hanche ou être au plus proche de son épaule d'accord ? cibler hanche ou épaule du défenseur ok ? n'ayez pas une volonté de contourner le défenseur si vous essayez de contourner le défenseur vous essayez de contourner ses bras vous allez perdre du temps et c'est positif pour le défenseur volonté d'attaquer la hanche volonté d'attaquer l'épaule du défenseur quatrième clé au niveau du jeu de 1 contre 1 c'est d'avoir la main qui ne tient pas le ballon active lors de votre 1 contre 1 les défenseurs utilisent énormément les bras en défense soit l'avant-bras, soit les bras pour contrôler l'attaquant et bien lors de vos premiers appuis ou lors de vos premiers dribbles ayez la volonté d'avoir une main qui ne tient pas le ballon active pour enlever ce contrôle du défenseur juste followe pierce right to the basket Harden, point, that's terrific offense just looks too easy for him, eh, he just go wherever he wants to go waiters la cinquième clé au niveau du jeu de 1 contre 1 c'est d'avoir la capacité d'être patient ok lorsque vous allez entamer votre jeu de 1 contre 1 vous allez entamer par un travail d'appui ou par un travail de dribble ok attendez la réponse du défenseur donc avoir la capacité d'être patient et d'attendre la réponse du défenseur pour pouvoir y répondre le plus facilement ok attendre le mouvement du défenseur pour pouvoir enchaîner sur autre chose ne pas enchaîner vos mouvements, ok sans prendre en considération le défenseur donc la dernière clé c'est d'avoir la capacité d'être patient et de lire les réponses du défenseur par rapport à ce que vous proposez en attaque voilà les 5 clés qui vont vous permettre de passer un cap au niveau de votre jeu 1 contre 1 d'accord ? dans n'importe quelle situation de 1 contre 1 soit un 1 contre 1 que vous allez faire avec un ami soit à l'entraînement soit en match officiel en match d'été enfin peu importe dès que vous avez joué votre 1 contre 1 ayez cette ligne directrice au niveau de votre jeu ok ? attaquer la ligne ballon panier attaquer le pied avant celle du défenseur être au plus proche de lui en voulant attaquer sa hanche ou son épaule avoir une main active à l'opposé du ballon et surtout être patient lorsque vous allez jouer votre 1 contre 1 en fonction des réponses du défenseur ok ? dernière chose ayez cette capacité dans un premier temps sur vos jeux dans 1 contre 1 d'être dans la prise de confiance donc de jouer par rapport à vos forces ok ? ne jouez pas par rapport à vos faiblesses ayez cette volonté de prendre confiance en vous par rapport à cette ligne directrice en amenant cette ligne directrice dans vos forces c'est tout pour aujourd'hui pour cette première vidéo sur le 1 contre 1 merci d'avoir regardé n'oubliez pas de laisser des commentaires n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et surtout n'oubliez pas de partager auprès de vos proches cette vidéo qui pourra les aider à devenir un super joueur de 1 contre 1 merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo c'était Milo Coach ciao ciao